Musique Bonjour, bienvenue dans Instant Pudit, votre émission hebdomadaire qui t'introuvez-vous que c'est l'inconnu ou plutôt de vous faire découvrir des inconnus, des personnes dont personne ne connaît pas même notre serviteur, c'est-à-dire Roger. Alors, tout de suite une interview poignante, car je reçois notre nouvel invité, Justin, l'homme qui avait tout perdu. Bonjour Justin. Bonjour. Alors, comme ça vous perdez tout. Expliquez donc aux téléspectateurs qui se trépinent d'impatience, qu'est-ce que vous perdez exactement. Mais vous faites quoi là ? Bah excusez-moi, je vais perdre ma casquette, je la cherche par terre. On cherchera ensemble après l'émission, mais tout d'abord dites aux téléspectateurs comment avez-vous commencé à tout perdre ? Ah bah je vais vraiment commencer à tout perdre à la naissance, le jour où on a commencé à me couper le cordon. Attendez, je vous arrête tout de suite, tout le monde perd ça à la naissance. Ta gueule putain ! Excusez-moi, je viens de perdre ma patience. Et votre self-control aussi apparemment. Maintenant, j'ai perdu le fil. Vous en étiez à la perte de votre cordon, Bill Gall. Oui, c'est à ce moment-là que j'ai perdu ma dignité. Mais c'est-à-dire ? Mes parents m'ont appelé Justin. Je vois pas du tout où se situe le problème, j'ai un neveu qui s'appelle Justin. Blaireau. Vous avez perdu la naissance, là ? Euh, non, c'est mon nom. Justin Blaireau. Ah oui, en effet, là, votre dignité... Envolée. Et ça a continué, maintenant. À cause du médecin, je suis venu. Vous voulez dire qu'il vous a... Couper les parties génitales. Et après, j'ai complètement perdu l'estime de moi. J'ai quand même perdu ma virginité, bien que ce soit vraiment la seule chose que j'ai eu du mal à perdre. Ah oui, ça a dû être dur, surtout à la puberté. Récemment, c'est vraiment le pire qui m'est arrivé. J'ai perdu ma copine, ma voiture, mon chien, mon meilleur ami, et un ticket d'auto-gagnant. Et le pire, c'est que ça m'est arrivé le même jour, ce matin, juste avant d'arriver dans votre studio. Comment est-ce possible ? Dites aux téléspectateurs qui nous regardent, comment avez-vous pu perdre votre copine, votre chien, votre voiture, votre meilleur ami, et un ticket d'auto-gagnant, c'est vraiment pas de chance. Avant de venir perdre mon temps ici, dans votre studio, c'est simple. Hier, je regarde les résultats du loto, pour une fois dans ma vie, je gagne quelque chose. On décide de fêter ça, on part tous au bar, et ce matin, plus rien. Mais que s'est-il passé ? Bah, j'en sais rien du tout, je vous avoue que j'ai aussi perdu la mémoire. Eh bien, c'est une très belle conclusion, c'est ainsi que terminons notre émission. La semaine prochaine, nous recevons Jean Pulle, l'homme qui murmurait à l'oreille des serpents. À la semaine prochaine, dans l'instant pudique. Allez, vas-y, abonne-toi si tu veux pas finir de l'émission. Abonne-toi ! Ah oui, c'est à ce moment-là, j'ai perdu ma virginité. Donc, c'est pas ma virginité, ma dignité. Crétin. Ça, je veux même pas lire un truc. À ce moment, j'ai perdu ma dignité. C'est à ce moment-là. Tu sais, il y a des gens dans le couloir, d'un feu marrant. Ça va falloir tout couper, tac, 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 tac. Alors, comme ça, vous perdez tout. Explique. Bah, j'ai commencé à tout perdre. Il y a du moment dans le couloir, en plus, ça me fait assez plus stress. Espèce de table. Fait-il !